La première mesure d'urgence que Saïdal a mise en place, c'était d'abord pour participer dans cette pandémie, c'est de mettre à disposition de l'ensemble de la population une gamme de produits très indiqués et qui ont la capacité d'augmenter l'immunité au niveau de ces malades, enfin plutôt, même pas malades, d'augmenter l'immunité. Parmi ces médicaments, vous avez le paracétamol et certaines vitamines, que ce soit la vitamine C ou certaines vitamines comme le magnésium et le zinc. Donc nous avons, première étape, c'était d'être présent avec une grande quantité de ces produits au niveau de nos centres de distribution. La première étape que nous avons faite, c'était d'abord de faire une prospection au niveau international parce que la molécule, c'est une molécule assez facile. Nous avons déjà la formule, mais nous ne l'avons jamais fabriquée. Mais voyant la formule, on sait que c'est une formule qui est quand même assez facile, pas du tout complexe. Donc on a commencé d'abord la prospection au niveau mondial de savoir les fournisseurs qui peuvent nous offrir la matière première de ce produit. Nous avons dans un premier temps trouvé, comme vous le savez, c'est en Inde. L'Inde est le premier producteur de cette matière première. Nous avons trouvé un premier fournisseur qui nous avait promis de nous vendre une certaine quantité de cette matière. Mais pendant nos périodes de négociations, juste l'Inde a interdit toute exportation de matière première à l'étranger. Donc nous avons été, disons, victimes de cette interdiction à l'importation. Donc on s'est dit, on va attendre un peu. Et maintenant, vu l'évolution de la pandémie, vu que cette hydrochloroquine est devenue une molécule importante dans le protocole qui a été choisi, on a jugé nécessaire d'être présent. Pour cela, nous avons repris encore nos négociations avec l'ancien fournisseur et d'autres fournisseurs pour les mettre à concurrence et trouver le fournisseur qui nous fournira et la quantité nécessaire pour cela. Donc en ce moment où je vous parle, nous sommes en pleine négociation. Parmi les, je dirais, les deux ou trois, il y a un qui nous a confirmé qu'il a la quantité. Donc nous sommes en négociation pour savoir quelle sera la quantité, la première quantité et sous quelle forme on va commencer cela. Pour cela, nos équipements sont prêts, nos matériels sont prêts et nos équipes sont prêtes. C'est à dire qu'entre le moment où on aura, on finira nos négociations et le moment de mettre le produit, en espérant bien sûr qu'il n'y a pas de restriction par rapport à, non, celui qu'on a trouvé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de restriction par rapport au transport. Parce qu'une fois qu'on aura trouvé le client, il va falloir résoudre le problème de transport. Je vous dirais que dans les, si on considère que dix jours pour résoudre le problème de transport, dix jours de production dans une vingtaine de jours ou un mois maximum, nous pourrons avoir ce produit sur le marché sous réserve d'avoir, bien sûr, l'enregistrement dans le plus, dans un délai très, très rapide, vu le contexte dans lequel nous vivons. Je vous garantis que nous avons des capacités qui pourront, qui pourront répondre à l'augmentation de la demande du marché, en espérant qu'il n'y aura pas quand même une pandémie à ce niveau-là, mais je pense que ça va être une habitude. Donc, on va répondre et nous sommes capables, dans un premier temps, d'après nos calculs, de mettre sur le marché un million d'unités de vente dans un premier temps. Et au fur et à mesure de la demande et au fur et à mesure, en espérant bien sûr que le fournisseur, comme nous avons quand même le choix entre 2 et 3, va nous alimenter régulièrement. Nous pouvons aller jusqu'à 5 millions d'unités. Saïdal s'est engagé dans ce gel par pur fait qu'elle soit une entreprise citoyenne. On s'est dit, comme je l'ai déjà dit à vos prédécesseurs, nous avons développé une molécule en interne, une formule qui répond aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Nous l'avons enregistrée, nous avons eu aussi un numéro d'autorisation. Donc, il fallait faire des démarches pour faire les choses dans les règles de l'art. Ça a pris un très court temps et nous l'avons fabriqué dans un site pour l'offrir vraiment de manière gratuite et bénévolement à tous les hôpitaux, à travers la pharmacie centrale des hôpitaux, à toutes les institutions qui sont au fond, comme tout ce qui est secteur, que ce soit du nettoyage ou des secteurs sanitaires ou même au niveau des institutions étatiques, au niveau de certains ministères. Et comme cette première production a eu tellement d'écho et ça a coïncidé avec un moment où le gel était absent au niveau des officines, on s'est dit, la deuxième étape, ce sera vraiment de passer à une production industrielle, raison pour laquelle nous avons dédié une de nos lignes des nouveaux sites à Constantine. Pas toutes les lignes, comme je vous l'ai dit, on garde quand même les produits de Saïdal et l'usine de Constantine est une nouvelle usine dans laquelle j'ai aussi quatre lignes, trois lignes vont continuer à faire des formes liquides. Une des lignes a été dédiée et avec quelques petites adaptations pour faire ce gel avec une capacité de 20 000 flacons d'un litre, je dirais, par semaine. Mais comme ce n'est pas un médicament, on ne pourra pas faire de vignettes. Cependant, j'ai insisté pour qu'on mette sur notre site les prix qui sont proposés par Saïdal. Je m'explique, vous savez que dans tout calcul de prix, il y a la marge du producteur, la marge du grossiste et la marge de l'officine qui sont des marges réglementaires. Mais bon, on dirait que ce n'est pas un médicament, mais il va falloir qu'on respecte ces marges. On ne va pas permettre aux gens de spéculer sur cela. Sous-titrage Société Radio-Canada